Hello, je suis Aline, coach business chez The BeBoost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage d'une bonne dose de bonne meurtre, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue sur l'épisode 235 du podcast Peu Pas Gé Business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle conversation d'entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, en plus, je sais, va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Car je sais qu'écrire un livre, c'est, je crois, un des souhaits numéro un, un des rêves numéro un chez les Français. Et encore plus, quand on est entrepreneur, on a tous, quelque part, on a tous un livre en nous. On a tous un livre où on a envie d'écrire, de partager notre histoire, nos valeurs, notre expertise et de pouvoir aussi aider le plus grand nombre. Donc, si c'est quelque chose qui, un jour, vous a titillé ou si c'est un vrai projet que vous avez en cours, cet épisode va complètement vous intéresser. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais déjà enregistré un épisode sur comment écrire un livre quand on est entrepreneur que j'avais enregistré avec mon amie Charlotte, fondatrice de Postadem. C'était l'épisode 115 de ce podcast qui a été tourné en 2021. Donc, ça commence à dater. Je vous remettrai évidemment le lien dans la description de cet épisode si vous souhaitez le retrouver et le réécouter à nouveau. Donc, du coup, trop contente de pouvoir avoir un second point de vue, un second retour d'expérience parce que je n'ai pas encore eu la chance et le privilège d'écrire mon livre. Donc, je vais puiser dans l'expérience d'autres personnes qui le font. Et aujourd'hui, on va échanger avec Lauriane, fondatrice de l'entreprise qui s'appelle le Marathon des Langues qui aide les gens à apprendre l'anglais facilement, qui vient de sortir son tout premier bouquin et qui va venir un petit peu raconter son parcours d'autrice, son histoire, ses process, partager ses meilleures astuces, conseils, etc. avec nous. Et pour la petite histoire, j'ai hyper hâte de m'entretenir avec elle parce que Lauriane, c'est la seule personne de mon entourage, de mon réseau qui a écrit un bouquin. Et qui m'a dit qu'elle avait trouvé ça facile, que ça avait été rapide et qu'elle avait vécu sa meilleure vie en le faisant. C'est la seule personne. Et c'est pour ça que je lui ai dit, Lauriane, il faut absolument que tu viennes partager tes process, ta méthode et ce qui s'est passé, ton histoire, pour qu'on ait aussi ce retour d'expérience-là. Et avant d'enchaîner sur notre discussion avec Lauriane, comme d'habitude, enfin comme de nouvelles habitudes, petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui prend le temps et la peine de laisser un avis sur ce podcast. Merci à tous ceux qui le font. Et aujourd'hui, petit shout-out à Lily PGN qui nous dit des conseils concrets et applicables de suite. Un sourire et une énergie qui transparaissent à chaque syllabe, une authenticité qui se fait rare et qu'on apprécie d'autant plus. Merci Aline de nous partager autant de contenu à très haute valeur ajoutée et de toujours remettre l'église au centre du village. J'adore la ref à l'église au centre du village qui est mon expression favorite du moment en tout cas. Merci Lily pour ton retour et merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine quotidiennement de mettre leurs notes et leurs commentaires sur le podcast. Ça m'aide énormément, ça m'encourage énormément. Voilà, sans transition, je vous laisse avec mon échange avec Lauriane. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite pour la conclusion. Hello Lauriane, je suis absolument ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Comment est-ce que tu vas ? Salut Aline, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop bien, je suis trop contente. On commence déjà à se marrer parce que j'étais en train de commencer à parler, Lauriane a essayé de parler en même temps, du coup elle s'est reprise en last minute. Ça commence bien, ça commence bien. Ça démarre très fort. Franchement, je suis hyper ravie. Alors Lauriane, on a plein de choses à se dire, mais aujourd'hui on va parler de ton tout premier livre parce qu'à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode podcast, on est le 2 août 2023 et le 6 juillet 2023, tu as sorti ton tout premier bouquin. Félicitations, déjà à un peu moins d'un mois des ventes, est-ce que tu es contente ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as un peu une visibilité sur les ventes ou pas du tout ? Merci beaucoup Aline, c'est effectivement un beau bébé qui est sorti et je suis hyper contente parce qu'effectivement, au début j'avais un peu peur de la date, tout début de l'été, je me suis dit non mais les gens ils ont autre chose à faire. Et en fait non, ça démarre très fort. On n'a pas une visibilité très claire sur les chiffres, c'est la maison d'édition qui a les chiffres et on a toujours un petit décollage. Mais d'après leur retour, ils sont hyper contents parce qu'on est déjà au-delà de la moyenne de la sortie des livres. Dès la première semaine, on était à 5 fois plus, je crois, de mémoire. Wow, félicitations. Merci. Bravo. Bon, Lauriane, parlons peu, parlons bien et surtout commençons par le commencement que je te présente un petit peu aux auditeurs parce que toi et moi on a la chance de se connaître dans la vraie vie vu qu'on fait partie des mêmes réseaux d'entrepreneurs, du même mastermind aussi. Mais on va te présenter pour, entre guillemets, le grand public qui ne te connaîtrait pas. J'ai préparé une petite présentation et je te laisserai compléter à la fin si j'ai oublié des choses hyper importantes, ok ? Super. Donc Lauriane, ma chère Lauriane, après un parcours classique, études, salariat, tu as fondé le Marathon des Langues en 2017 avec une promesse claire, une méthode antiscolaire pour apprendre à parler anglais en 6 mois et non 10 ans. Avec une méthode qui mélange l'apprentissage des langues, le coaching et le développement personnel. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais j'aurais aimé te rencontrer il y a peut-être 10 ans, tu vois, quand j'ai fait mon premier voyage à l'étranger. Et après avoir accompagné plus de 3200 personnes à apprendre l'anglais, tu viens de sortir cette année, le 6 juillet, ton premier livre aux éditions Erol. Félicitations pour ça. Parlez anglais en 6 mois et non pas 10 ans. Lauriane, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter dans cette présentation ? C'est que moi aussi, j'aurais bien voulu me rencontrer. Parce qu'on va peut-être en parler, mais j'ai vraiment galéré avec les langues. Non, ta présentation est parfaite. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de préciser que tu parles 5 langues aujourd'hui. Quelles sont les 5 langues que tu parles ? Alors, je parle français, je crois. Non, je parle anglais couramment, espagnol, portugais. Et là, en ce moment, je mets l'italien un petit peu entre parenthèses à la CAF parce que je ne l'ai pas pratiqué depuis un petit moment. Du coup, en toute transparence, il est caché. Mais il va revenir, je suis en train de me remettre mes routines pour réactiver cette langue. En fait, on pourrait faire un autre épisode de podcast sur comment apprendre une langue externe, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Deuxième question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi ? Et généralement, ils ne sont en doute pas, mais tu te dis « Ah, j'aimerais bien que les gens comprennent ça de moi. » Alors là, ça va être le moment vulnérabilité. J'ai la vision qu'on a de moi et qu'à peu de temps, j'étais toujours surprise. C'est oui, de toute façon, Lauriam, tu es un warrior, tu y vas, tu ne te poses pas de questions, tu avances, tu fais avancer tous tes projets, tu es en mode hyper forte. Sauf qu'en vrai, à l'intérieur, je suis tout le temps en remise en question, je suis tout le temps en doute. Je parle au passé parce que c'est en train de changer. J'étais tout le temps en train de me dire « Mais pourquoi ils pensent ça de moi ? » Je ne comprends pas. Parce qu'à l'intérieur, je me sentais tellement sensible, pas sûre de moi, pas confiante. Souvent, il y a un gros décalage entre l'image qu'on renvoie et ce qu'on ressent à l'intérieur. Je suis en train de partir en mode introspection. Qu'est-ce que tu faisais qui donnait aux gens cette impression de warrior ? Parce que moi aussi, j'ai cette impression de toi, alors que ce n'est pas du tout la personne qui avait au fond, là, on est en train de le comprendre. C'était quoi, à ton avis, qui renvoie cette image ? Ce qui renvoie cette image, c'est que j'ai envie de dire sans doute le passage à l'action qui est assez rapide. C'est-à-dire que j'ai une période de ma vie où je ne savais pas ce que c'était une émotion. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et juste, je ne me posais pas de questions à me dire... Enfin, si, je me posais plein de questions. Mais en vrai, il faut que le boulot soit fait. Donc, on y va. Et ok, je vais bosser. En fait, je faisais beaucoup de sport aussi à l'époque. J'en fais encore beaucoup. Et je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Et peu importe la météo, c'était j'y allais. Et surtout, comme on en a parlé tout à l'heure, je suis dans le nord-est de la France. Il pleut là en ce moment. Il pleut tous les jours. Donc, il pleut quand même souvent. Donc, il faut se motiver. Et le fait d'avoir eu cette discipline dans le sport, par effet domino, elle s'est retrouvée dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, en gros, il pleut. Il n'y a pas d'excuses. On y va. Et voilà, sur le moment, ça fait peut-être mal. Mais derrière, c'est du long terme, en fait. Tu vois, on repousse le plaisir immédiat pour que derrière, il y ait des résultats à long terme. Enfin, je me remercie tellement d'avoir eu cette discipline à l'époque parce que je vois que c'est vraiment... Ça fonctionne comme un muscle, en fait. Tu vois, quand j'ai une période de ma vie où j'ai un peu cassé tous mes schémas il y a genre trois ans. Et donc, du coup, j'avais arrêté la course. Bref, j'ai tout remis en cause. Et du coup, j'ai perdu toute ma discipline. Et là, je me sentais faible. Je me disais, mais pourquoi j'y arrive plus ? Il faut que je me mette des coups de pieds aux fesses moi-même, etc. Et là, maintenant, le fait de tout remettre en place, je vois que c'est vraiment un effet domino, en fait. Plus tu le fais, tu vois, c'est pour ça qu'on parle du marathon des langues, c'est que c'est une discipline. Et plus tu vas le faire et plus tu vas pour le faire. Voilà. J'allais justement te faire la réflexion et puis reboucler sur le nombre de ton business parce que ça s'appelle le marathon des langues. C'est pas genre juste le cycle des langues ou le chemin des langues. Enfin, c'est le marathon. Il y a cette notion de sport, de discipline, d'entraînement, etc. Un marathon, c'est pas non plus un 5 kilomètres, quoi. Donc, ouais, OK, ça fait écho. Merci de partager ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, je vois les réalisations de la personne en face. Je vois sa présence sur les réseaux sociaux. T'as une chaîne YouTube, t'as genre plus de 9000 abonnés dessus, etc. Et on peut se dire, bah ouais, Lauriane, c'est le warrior. Sur ta vidéo de présentation, on te voit escalader des sommets, elle a été tournée dans les montagnes, etc. Donc, effectivement, tu renvoies cette image de warrior. Et je trouve ça trop cool que tu dises aussi, avec beaucoup de vulnérabilité, merci pour ça, de, bah non, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes et je me remettrai souvent en question, mais je passe quand même à l'action, quoi. C'est exactement ça. Les doutes, ils sont là. Moi, j'aime bien, je me fais beaucoup coacher et je m'auto-coach aussi. Et rien que le fait de parler beaucoup avec... Tout seul. Ouais, toute seule et beaucoup surtout avec des amis entrepreneurs. On s'auto-coach chacun et le fait de simplement avoir ces discussions nourrissantes, le fait de bien s'entourer, eh bien, ça aide à casser ces schémas, en fait. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est d'une puissance incroyable, le réseau. Oui, mais pas le réseau en mode je connais un tel, je connais un tel et genre, c'est des connaissances. Quand t'arrives à avoir un réseau dans le sens quasiment... Moi, j'avais envie de dire ça parce que j'ai une conversation comme ça avec une amie hier soir. En fait, c'est quasiment une famille. On s'est pas choisi parce qu'on est dans le même réseau, dans le même mastermind. Mais au final, on apprend très vite à se connaître de manière très, très deep aussi. Alors, comme dans toutes les familles, il y a des histoires, comme dans toutes les familles, il y a des affinités ou pas. Mais on est comme ça les uns avec les autres et on sait que s'il y en a un qui tombe, t'en as qu'un qui le soulève, quoi. Exactement. Ça, c'est fort, c'est assez puissant. Mais merci de préciser ça parce qu'en disant le mot réseau, à l'intérieur, ça n'a pas résonné. Je me disais non, attends, c'est pas le bon terme. Effectivement, c'est pas le réseau juste... Pas du networking, quoi. Ouais, pas en mode networking, mais en mode, comme tu dis, famille. Mes amis, aujourd'hui, sont des amis entrepreneurs et effectivement, ça va au-delà du business. Et du coup, c'est vrai que ça pousse à avoir des conversations assez deep et on est tout le temps en remise en question. Et tu vois, tout au début, pour l'anecdote, quand je me suis mise avec mon compagnon il y a trois ans, je me disais, mais pourquoi tu te poses autant de questions ? Je disais, alors attends, t'as pas découvert mes amis encore, tu vas vite comprendre. Bienvenue dans le milieu incroyable du développement personnel et spirituel. Tu n'es pas prêt. Exactement. Lauriane, justement, c'est la transition parfaite pour présenter ton livre parce que je me souviens que quand on en a parlé à la dernière rencontre de Mastermind, tu m'as dit, ce n'est pas que un livre pour parler anglais, c'est aussi un livre de développement personnel. Alors moi, je t'ai regardé avec deux yeux comme deux ronds de flanc en disant de quoi elle me parle la dame. Explique-nous un petit peu, du coup, présente-nous un petit peu ton livre autant sur la forme que sur le fond et les intentions en fait que tu as eues en le rédigeant. Ok, super, merci. J'adore que tu dis ça parce que je me souviens qu'il y avait quelqu'un quand je me suis fait coacher pour écrire le livre qui m'avait dit mais en fait, elle se plombe totalement, elle me parle de dev perso, d'anglais, mais n'importe quoi. Finalement, aujourd'hui... Le mélange n'est pas commun. Non mais c'est vrai et aujourd'hui, elle a acheté 100 livres et elle est dans notre programme donc trop marrant. Ah, 100 livres ? Oui. 100 livres ? Oui. Mais pourquoi t'achètes 100 livres ? Enfin, tant mieux pour toi, je suis heureuse mais pourquoi faire ? Parce que j'avais testé ça, j'avais fait des paliers, du coup, je ne réponds pas du tout à la question mais j'y reviens juste après. Ok, ça marche. Pour le pré-lancement, j'avais prévu des cadeaux par rapport à des paliers d'achat. Tu vois, t'achètes un livre, cinq livres, et du coup, j'avais mis 100 livres en me disant personne ne le prendra mais juste, voilà, ça me fait kiffer du coup, j'ai testé et puis, voilà, en fait, elle a pris et puis, elle va distribuer à ses amis et tout donc ça aide à partager encore plus la méthode. Alors, du coup, le livre Parlons-Glans 6 mois part en me disant la méthode antiscolaire pour débloquer votre oral. Pourquoi ce titre ? Alors, déjà, comme tu l'as dit, le marathon des langues donc notre école en ligne existe depuis 2017 donc si tu veux, cette pédagogie, on l'enseigne déjà, on l'a enseigné auprès de milliers d'élèves et pour retracer juste un petit peu pourquoi on en est arrivé là, moi, à la base, j'étais nulle en anglais à l'école, orale bloquée, je n'y arrivais pas, je bossais comme une malade, j'apprenais tout par cœur et voilà, ça ne fonctionnait pas. J'ai 9 sur 20 au bac en espagnol, j'avais des 6 sur 20 en anglais, j'avais pris allemand en plus, j'avais trois langues, la fille, ma zote, tu vois, mais je voulais vraiment y arriver et bref, ça ne fonctionnait pas et vu que tout le monde disait que la meilleure manière d'apprendre une langue c'était de partir à l'étranger, je me suis dit bon bah tout le monde lui dit que ça doit être vrai donc je suis partie en Angleterre en tant que fille au père à 18 ans en me disant dans 6 mois c'est réglé, je suis bilingue et basta quoi, tu vois. Sauf que ça n'a pas été aussi simple, ça a été les 6 mois les plus difficiles de ma vie, je pleurais tous les jours, c'était extrêmement difficile et en plus je me suis rendue compte que j'étais encore plus nulle que ce que je pensais face à la réalité, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas, bref, au bout des 6 mois mon anglais n'était pas dingue vraiment, il faut le dire, il y avait encore un blocage et en fait de fil en aiguille moi je me suis dit bon l'école ne fonctionne pas, l'expatriation ne fonctionne pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas donc je n'aime pas quand je ne comprends pas donc j'ai commencé à me former sur comment le cerveau fonctionne, sur la mémorisation, sur comment apprendre à apprendre, sur en parallèle m'ouvrer au développement personnel et quand j'ai mis tout ça ensemble, j'ai mis plein de pièces de puzzle ensemble et en fait j'ai compris qu'en fait il y avait un blocage au-delà de juste mettre des mots ensemble et de la conjugaison et de la grammaire et du coup c'est là où moi j'ai pu débloquer mon anglais, ensuite mon espagnol, ensuite mon portugais en 3 mois, ensuite mon italien en 3 mois, bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là il y a des personnes qui m'ont connue nulle en anglais à l'école et là qui voyaient que du coup j'étais polyglotte en parallèle m'ont demandé de les coacher et de leur dire mais comment tu as fait explique-moi donc j'ai commencé à coacher les personnes etc et à force de répéter tout le temps la même chose et je me suis dit bon il faut que je mette ça en ligne visiblement il y a un intérêt donc j'ai créé à la base le blog Marathon des Langues où j'expliquais justement toute la méthode que moi je mette en place et de fil en aiguille on m'a demandé une formation donc j'ai sorti à la base un programme en e-learning et là j'étais encore pas satisfaite parce qu'il y a des gens qui avaient des super résultats et d'autres qui n'en avaient pas et donc là j'ai commencé à inclure du coaching dans notre programme et j'ai commencé à comprendre en fait que comme moi il y a beaucoup de personnes qui avaient un blocage à l'oral qu'elles n'osaient pas parler de peur du regard de l'autre de peur de faire des erreurs etc et en fait du coup de fil en aiguille ce programme qui est le Marathon d'Anglais est devenu un programme d'Anglais et de Dev Perso parce que tant qu'il y a ce blocage émotionnel on ne peut pas parler une langue avec fluidité parce que tu auras beau tester toutes les méthodes ça bloquera et donc on va retrouver toute cette pédagogie en fait dans le livre où j'explique comment je suis passée de nul en anglais à polyglotte j'explique comment lever les blocages émotionnels avec l'anglais donc toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir du je suis trop vieux enfin je suis trop vieux trop vieille j'ai testé plein de méthodes c'est pas fait pour moi j'y arriverai jamais comment justement reprogrammer son cerveau pour virer toutes ces croyances et voir qu'en fait c'est possible tu vois l'anglais c'est juste une compétence l'anglais ou une autre langue c'est juste une compétence et tant qu'on n'a pas les bons outils on peut pas y arriver quoi et ensuite j'explique la méthode concrète comment on crée c'est ce qu'on appelle au sein du marathon des langues une routine d'anglais une routine de langue où on va faire tout l'inverse de ce qu'on a fait à l'école donc on va par exemple on va pas pratiquer une fois par semaine c'est complètement contre-intuitif pour le cerveau si tu vas apprendre un nouvel instrument ou même si tu veux courir un marathon tu vas pas courir une fois par semaine tu vas le faire avec beaucoup plus de régularité donc je donne toute la méthode je la développe en détail je donne vraiment tout dans le livre et dans les derniers chapitres j'explique comment conserver son anglais à vie pour justement donner de l'autonomie aux personnes parce que c'est ça qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble des programmes ce qu'ils veulent pas qu'on soit autonome parce que si on est autonome on va pas racheter des cours et donc du coup on est dépendant dans ce cercle vicieux et moi c'est ce que je donne c'est qu'en fait le jour où tu vas pouvoir ne plus pouvoir pratiquer ton anglais pour une raison x ou y ça arrive dans la vie ben on perd tu vois une langue ça se pratique pas ça s'oublie c'est pas comme le vélo et donc là avec ce bouquin t'as tous les outils pour remettre en place ta routine et réactiver ton anglais voilà trop bien et donc un grand bébé qui a vu le jour on l'a déjà dit le 6 juillet dernier j'ai envie de rebondir sur un autre truc que tu m'as dit lors d'une de nos conversations en off quand tu m'as parlé de ton livre je suis en mode oui trop bien et tout je suis en mode félicitations ça a dû être ultra dur c'était tous mes potes à moi qui ont écrit des livres ils m'ont dit à chaque fois à quel point ça avait été ouais genre 9 mois d'accouchement quoi c'était vraiment ça de gestation etc et puis je connais pas une seule personne qui m'a dit le livre a été fluide simple à écrire tout le monde me dit ça a pris un temps de dingue etc sauf une c'est toi tu m'as dit ah non ah non non moi c'était facile y'a pas de problème ça allait très très vite c'était fluide j'ai adoré c'était une promenade de santé c'est pour ça que je me suis dit mais il faut que Lauriane elle vienne sur le podcast déjà qu'on parle concrètement de comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur qu'on souhaite rédiger un bouquin parce que je sais que c'est le souhait de beaucoup d'auditeurs de ce podcast mais aussi de nous dire qu'est-ce qui a fait que de ton côté c'était aussi fluide y'a plein de choses à dire on va commencer par le commencement déjà pour toi qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre de manière plus marketing communication entrepreneuriale au-delà de l'histoire que tu viens de nous raconter et pour toi c'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un livre quand on est entrepreneur pour moi un livre c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse avoir en plus quand c'est édité par une maison d'édition et c'était mon intention à la base ça donne de la crédibilité c'est le marathon des langues et là je vois déjà effectivement en un mois je vois les retombées elles sont juste incroyables j'ai jamais eu j'ai jamais été aussi sollicitée et les personnes ne sont surtout après avoir lu le livre sont hyper enthousiastes et comprennent en fait cette idée justement ceux qui nous regardent en disent bah anglais de quoi elle nous parle ils comprennent le message parce qu'il y a tout dedans et c'est assez synthétique tu vois c'est pas un livre qui est énorme il fait 70 pages ça va vite à lire j'ai mis plein de blagues c'est hyper drôle donc tes avantages c'est ça de faire passer les messages facilement d'avoir une belle carte de visite et aussi ça l'intention de base c'est de le diffuser à un maximum de personnes parce que la mission de l'entreprise c'est quand même il faut le dire que cette méthode devienne la norme dans l'enseignement des langues en France je sais pas si ça se fera à l'échelle de ma vie mais au moins on aura sans doute semé des graines et ce livre et pour moi aide à aller vers ce chemin tu vois et moi ce que ça m'a permis aussi sur le côté mindset c'est que ça m'a permis de libérer ma voix tu vois c'est l'ADN de l'entreprise c'est la communication l'année dernière je disais à mes élèves bon bah ce livre voilà je l'écris par ego pour être auteur etc mais en fait je me rends compte qu'en le tenant dans les mains maintenant c'est tellement faux ce que j'ai dit que non en fait il y a eu un effet qui est beaucoup plus fort justement sur le côté mindset qui est bah en fait ok là c'est bon je me rends visible et même comme tu l'as dit même si j'ai une chaîne YouTube un Instagram etc ça m'a permis de faire éclore qu'en fait s'il y avait sans doute une peur de cette visibilité parce que cette mission elle me dépasse et du coup elle m'a permis de l'assumer donc ça ça serait des avantages ouais moi ça m'a fait grandir dans ma posture et dans les inconvénients je t'avoue que je sais pas j'en vois pas pour l'instant t'en vois pas non pas encore tu vois peut-être qu'il y en aura mais au moment non bah en inconvénients c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire le fameux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça a pris un temps de dingue ça m'a obligé à mettre sur pause ou quasi sur pause tout le reste de mon business pendant X mois voire même une année etc ça c'est des choses que j'ai entendues toi du coup ça n'a pas du tout été ton cas alors est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ton process d'écriture ton parcours d'autrice comment tu t'y es pris pour rédiger le bouquin quand est-ce que tu le faisais comment tu t'es sentie est-ce qu'il a fallu beaucoup de retravail après le premier jet enfin je veux savoir tous les coulisses trop bien je suis trop contente de partager cette histoire parce qu'effectivement pour moi ça a été le projet le plus fluide de ma vie et j'ai adoré faire ça et donc je sais que j'écrirai d'autres livres aujourd'hui mais alors ça va être paradoxal ce que je vais dire mais comment ça a démarré ça a démarré par un burn-out on va se dire mais qu'est-ce que c'est effectivement c'est paradoxal je m'attendais pas à ça alors ouais c'était trop fluide c'est trop cool j'ai vécu ma best life ça a commencé par un burn-out d'accord mais tu vois je crois toujours que l'univers t'envoie ce dont tu as besoin au bon moment et là du coup donc tu vois mon école elle existe depuis 2017 et donc j'ai vraiment je me suis mis à coeur perdu dans ce projet et en fait l'année dernière le jour de mon anniversaire le 9 février je me suis dit ah c'est mon anniversaire pour la première fois de ma vie je vais me faire une journée où je me fais plaisir donc massage j'ai pas travaillé etc et déjà dans ma tête je me disais c'est trop bien parce que là je me recharge et je vais tout taquer pour rebosser à fond de main tu vois et en fait le lendemain j'ouvre mon ordinateur et là blocage gorge bloquée je voyais rien enfin c'était assez bizarre comme sensation je me suis dit bah mince ok je suis encore fatiguée bizarre bon bah c'est tout donc je force je force pendant plusieurs jours comme ça ça se répète je me suis dit bon bah j'arrive pas à bosser bah je vais lire je regardais mes livres c'était flou j'avais du mal à parler j'avais du mal à faire des phrases en français et là je me suis dit oula là ça pue et là j'ai compris qu'en fait j'étais en burn out j'étais épuisée et en fait le jour de mon anniversaire j'avais juste ouvert la porte à ça donc j'avais laissé l'espace et là je me suis dit bon ok qu'est-ce que tu vas faire ce que tu sais faire de mieux voyager donc je m'étais prévu un voyage pendant un mois au Brésil et en fait j'en ai profité à me dire bah écoute c'est le moment où je vais écrire mon livre alors encore une fois ça paraît contre-intuitif mais en fait le but de ce voyage c'est qu'en fait au Brésil j'étais sur une île tu vois je suis partie toute seule et je me suis dit je vais vraiment me focus à me recharger donc j'allais marcher à pieds nus sur la plage tu vois j'étais dans un bel espace avec des collines de la mer enfin bref c'était incroyable donc je faisais des randonnées je faisais plein de trucs pour me recharger physiquement énergétiquement et en fait à la fin de la journée il manquait une pièce du puzzle dans mon énergie qui était la simulation intellectuelle et vu que je m'étais rechargée toute la journée il me restait je m'étais focalisée pendant deux heures tous les jours à écrire le livre donc en fait si tu vois j'avais vraiment une routine bien-être et le soir c'était juste focus écriture et au début j'essayais de travailler un petit peu en parallèle mais je me suis dit en fait ça marche pas donc j'ai analysé une fois avec un coach heureusement il m'a aidé à voir ce qui était essentiel ou pas dans mon entreprise et du coup prise de conscience c'est qu'il y a plein de choses que je faisais qui étaient non essentielles donc ça m'a permis de me dire bon ok c'est pas essentiel pour le moment je décale tout d'un mois et au début c'était un peu résistance tu vois parce que je me dis oui mais il faut travailler il faut travailler en plus j'ai découvert en parallèle que j'avais cette croyance il faut travailler dur pour réussir il faut mériter donc j'étais en résistance par rapport à ça donc je bossais ça a été mon focus de l'année dernière de travailler sur cette croyance pendant un an et donc du coup ça m'a challengée à décailler tout ça et donc vraiment d'être full focus uniquement sur l'écriture du livre et en fait le fait d'avoir une échéance d'avoir un temps imparti de traquer tu vois parce qu'en fait je savais que j'avais ma routine de 16h à 19h et tous les jours avant de démarrer je traquais mon temps et j'avais analysé un petit peu le temps qu'il me fallait pour écrire et je voyais que en une heure j'écrivais 1000 mots en moyenne pour l'anecdote quand même je partage aussi c'est que le premier article de mon blog j'avais mis 7 jours à écrire 1000 mots et l'article était illisible et j'avais supprimé et ma soutenance de ma store on m'avait dit non mais ok votre sujet est intéressant qui était la communication à la base donc j'avais pas fait le lien mais intéressant bref et on m'avait dit mais en fait c'est horrible de vous lire et à l'époque écrire pour moi c'était horrible mais vraiment c'était horrible ça a été une horreur d'écrire cette soutenance il me fallait une demi-heure pour faire une phrase enfin bon bref du coup de fil en aiguille à force de pratiquer d'avoir rédigé les articles bah en fait cette compétence je l'avais déjà acquise au fil des années donc ce qui fait que en un mois j'ai pu écrire ce livre donc c'était quand même assez rapide des fois j'ose pas le dire parce que j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux mais ça m'a pris un mois et il n'y avait pas de chat j'ai pété à l'époque en tout cas moi je connaissais pas donc je le dis quand même et ce que je voulais préciser aussi c'est qu'en amont j'avais quand même créé la structure donc j'avais rédigé les grands chapitres donc en fait si tu veux pendant ces t'es plus qu'à dérouler le contenu exactement c'est tout à fait ça et ça c'est hyper important si je peux donner un conseil c'est de dissocier la partie structure de la partie création parce qu'en fait si vous essayez de faire les deux en même temps ça va bloquer en fait donc c'est deux parties du cerveau qui sont différentes donc c'est important et donc vraiment j'étais dans le flot tous les jours et je ne relisais pas ou peu ce que j'écrivais parce que quand on commence à se relire sur le premier jet on est en mode jugement on se dit ah non mais c'est n'importe quoi c'est de la merde bref on se juge et tout et donc là non j'étais vraiment dans le flot et pour te dire à quel point j'étais dans le flot c'est que deux jours d'affilée j'ai quand même réussi à écrire le même chapitre et quand j'ai relis je me suis dit mais c'est pas possible t'es ça va pas à ma peau fille mais voilà donc ça c'était la partie écriture donc tu passes un mois et en un mois tu écris deux heures par jour à raison de mille mots par heure donc ça fait deux mille mots par jour fois trente jours ça fait six mille mots c'est un truc comme ça ça faisait un peu plus beaucoup plus 60 000 ça c'était la moyenne c'était ma moyenne avant de démarrer mais en fait il y a des jours où je me suis mise à écrire six mille mots il y a des jours trois mille c'était assez variable il y a des jours où j'étais pire que dans le flot je pense et ça dépend des parties quand j'explique la méthode c'était un peu moins fluide quand je parlais des blocages émotionnels puis du côté mindset ça a déroulé beaucoup plus rapidement donc ça dépendait vraiment des jours mais je savais que mon temps moyen il était là on ressent vraiment cette notion de flow et de quand t'es au bon endroit au bon moment dans les bonnes conditions parce qu'au final même si tu passais deux heures par jour à écrire t'avais toute la journée en amont où tu étais ancré dans ton intention dans ce que tu voulais faire t'avais libéré tout ton espace mental pour te consacrer à ce projet donc en vrai c'était juste on va dire le résultat tangible mais de toute une journée de préparation quelque part à chaque fois pour moi c'est vraiment ça on parle souvent du one thing d'être focus sur une chose à la fois pour vraiment dépoter là je l'ai vraiment expérimenté et tu vois si j'étais restée à la maison avec mes habitudes du quotidien ma charge mentale de l'entreprise ça aurait été horrible en fait je l'aurais pas sorti en un mois et là le fait d'avoir fait ça je me dis ça a été tellement plus efficace et tellement plus gratifiant tu vois tu vois le résultat au bout d'un mois tu te dis bon bah maintenant tu te dis le plus dur est fait mais en fait non le plus dur n'est pas fait parce que c'est pas l'écriture le plus difficile d'un bouquin c'est la première lecture ok alors on y arrive donc tu rentres en France avec ton bébé bouquin comme ça dans l'ordi il faut de l'avoir dans tes mains qu'est-ce qui se passe à partir de là c'est quoi le process ce qui m'intéresse c'est à la fois d'avoir un process un petit peu détaillé pour que les gens qui ont envie d'écrire un livre puissent se dire bah voilà c'est ça les différentes étapes et aussi toi comment tu as vécu chacune d'entre elles ok alors il faut savoir que la première relecture effectivement c'est l'étape la plus difficile la plus violente ouais c'est ça parce que tu te dis mais c'est pas possible comment j'ai pu écrire un truc pareil au début ça n'a pas de sens tu vois tes phrases elles ont toutes à refaire ou presque moi mon process c'est que là je rentre à la maison et donc je reprends les rênes de l'entreprise donc du coup charge mentale re-dessus et je laisse un peu tomber le livre tu vois pendant quelques mois j'arrive pas à m'y remettre et là je me dis bon si tu continues comme ça ça va rester sur ton drive et ça n'avancera pas donc je me dis qu'est-ce qui a fonctionné la première fois c'était d'être dans un espace d'être focus sur une chose à la fois donc je me suis dit je vais faire la même chose donc je me suis réservé une semaine au Portugal on reste toujours autour du portugais une semaine au portugais j'ai loué un Airbnb et je me suis dit bah tous les jours ça sera relecture et donc du coup de la même manière je me suis mis des créneaux alors du coup c'était beaucoup plus long que deux heures j'ai passé presque la journée allez 5-6 heures ouais non plus court qu'une journée mais 5-6 heures par jour où de la même manière j'ai traqué à chaque fois à me dire ok là en temps de temps j'ai relu tant de pages tant de lignes etc et donc je faisais un petit peu mes calculs pour pouvoir aussi driver mon cerveau tu vois du coup je me mettais en mode pomodoro en me disant bah tu te lèves pas donc ça c'est pas fait et donc tous les jours même routine même discipline et ça a été dur la première lecture mais en une semaine c'était fait et donc même travail je rentre à la maison reprise derrière l'entreprise et là je laisse passer quelques mois à nouveau et là je me dis bon il va falloir passer à la deuxième relecture et en fait dans le process exact ce que j'ai fait c'est qu'en fait pour chaque relecture c'est important de mettre une intention et pas essayer de tout corriger parce qu'en fait tu vas avoir besoin de corriger de raccourcir les phrases de corriger les fautes moi j'avais une étape que j'avais appelée le passage des licornes c'était la cinquième étape la cinquième étape c'était d'ajouter des genre des blagues des métaphores pour rendre la lecture dynamique donc genre t'as une blague à chaque page et ça c'était mon étape préférée et donc ma première étape c'était vraiment de refaire tu vois des phrases compte du sens deuxième étape c'était de raccourcir les phrases troisième relecture c'était de corriger les erreurs j'ai dû faire 5 ou 6 relectures alors est-ce que c'est quelque chose parce que là il y a une méthode de ouf j'ai jamais entendu ça de ma vie est-ce que c'est quelque chose que toi tu t'es fixé pour toi en disant première relecture telle intention deuxième lecture telle intention ou est-ce que c'est une méthode que t'as vue quelque part parce que c'est hyper spécifique de se dire là je vais rajouter des blagues là je vais raccourcir des phrases enfin d'où ça t'est venu alors en fait je me suis fait coacher par un auteur qui lui a déjà écrit plein de livres etc et donc du coup il nous a donné j'adore je savais que t'aimerais ça forcément et ouais le fait d'avoir un plan très structuré parce que moi ma difficulté même dans mon entreprise c'est que j'essaie de tout faire en même temps de manière générale et les idées la créativité la structure et du coup il y a un moment ça coince et c'est pour ça que j'arrivais pas à démarrer ce livre c'est que j'arrivais pas à la base déjà à j'essaie de tout faire en même temps et là le fait qu'ils disent bah non en fait tu fais ça tu fais tes chapitres ensuite tu écris ensuite tu relis et je posais plein de questions justement sur cette structure au niveau des relectures comment tu fais parce que moi j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps dans ce cas là tu peux justement découper et mettre une intention par étape et ça ça m'a vraiment énormément aidé parce que tu mets pas ton focus sur les mêmes choses ton cerveau peut pas regarder 10 critères en même temps en relisant une page c'est ça et puis en plus quand tu te focalises sur différentes choses à la fois t'es vite perdu et tout de suite t'as la petite voix qui revient qui dit ah mais c'est nul tu dis cette phrase elle veut rien dire et pourquoi t'as écrit ça et tu vois t'as aussi cette petite voix à gérer quand tu fais ce projet parce que c'est quand même là maintenant qu'il est sorti je me dis bon bah ouais c'est cool je vais en écrire d'autres mais tout au début je me dis ah non mais c'est pas pour moi les auteurs ils sont là tu vois il y a un certain statut enfin une vision que j'avais de l'auteur et du coup t'as ouais cette petite voix qui vient t'envoyer tout ça alors que si t'es focus sur une chose à la fois tu laisses pas d'espace à cette petite voix j'adore et donc au final t'as fait combien de relectures 5 ? j'ai dû en faire un peu plus mais les plus lourdes on va dire à chaque fois c'était de plus en plus simple évidemment j'ai dû en faire 5 moi toute seule et après en fait quand la maison d'édition l'a eu donc Erol eux aussi ont fait des relectures m'ont fait des propositions pour changer 2-3 petites phrases des petites coquilles qui restaient et là on a dû en refaire 3 3 ou 4 ensemble parce qu'en plus on revoyait la maquette après donc tu vois à chaque fois il y avait encore une fois différentes étapes et donc ta maison d'édition Erol tu l'avais dès le début ou c'est une fois que t'avais la maquette et que t'avais ton premier jet que t'allais la chercher est-ce que c'est après la troisième relecture que tu les as contactées comment ça s'est passé comment est-ce qu'on trouve une maison d'édition parce que ça aussi ça fait partie des grosses questions quand on veut écrire un livre ouais non je l'avais pas du tout dès le début et même quand il était prêt tu vois j'avais fait mes 5 relectures et il était lisible pour moi il était présentable j'avais pas honte de le présenter et là je procrastinais un peu sur cette étape tu vois donc intéressant forcément ouais bah ouais et là je me dis bon ok et tout à l'heure on parlait justement du réseau mais pour le coup là on fait partie d'un mastermind et pour moi c'est là aussi la force c'est que j'ai contacté bah la plupart des auteurs je leur ai demandé bah est-ce que tu peux pas mettre en relation avec une maison d'édition et là j'ai été mise en relation et là j'ai envoyé mon manuel à deux maisons d'édition et les deux m'ont dit ouah c'est super enfin on adore le concept j'avais envoyé tu vois la quatrième de couverture et le titre ça pour revenir chose que j'ai pas précisé c'est la première chose que j'ai faite dans le bouquin écrire le titre et la quatrième de couverture c'est un peu c'est le teasing en fait tu vois c'est c'est ça mais généralement on nous dit de le faire à l'inverse tu vois et moi le fait en fait de l'avoir fait dans ce sens là ça permettait de mettre l'intention sur le reste t'as rédigé la promesse de ton offre bah ouais voilà très bien c'est exactement ça et oui donc les deux maisons d'édition m'ont dit qu'ils étaient ok la première je n'ai pas une nouvelle du jour au lendemain bref il m'avait dit oui et puis disparition dans les bois et du coup je ne savais pas qu'on pouvait se faire ghoster par sa maison d'édition et bah écoute ouais et ça arrive mais écoute tant pis pour eux et tant mieux parce que franchement je suis trop contente de bosser avec Kérol et puis on a lancé voilà c'était parti quoi mon premier appel il me donne la date de publication je dis oh merde ça y est c'est réel cette histoire et voilà je pense que sans justement le réseau aujourd'hui je ne pense pas que j'aurais trouvé aussi facilement que là ça s'est fait vraiment facilement et tu vois c'est ce qu'on disait justement lors d'une dernière rencontre c'est que celui qui n'a pas écrit un livre dans notre mastermind c'est un peu l'exception c'est trop marrant c'est inversion du monde classique j'ai envie de dire entre guillemets c'est vrai que Kérol je trouve qu'ils ont été très très smart ces dernières années parce qu'ils ont pris 90% de l'écosystème infoprenarial et leur ont fait rédiger un bouquin où ils ont accepté de publier leur bouquin et en fait je trouve ça très smart parce que tout le monde ici a des méthodes a une pédagogie incroyable parce qu'on fait tous de la formation on fait tous du coaching etc et en plus on a tous une assez grosse audience sur les réseaux sociaux chacun à notre échelle mais ce qui fait que pour eux en termes de marketing de vente et de visibilité c'est vraiment un deal gagnant-gagnant donc en fait ils ont des bouquins écrits par des gens qui sont hyper pédagogues qui ont l'habitude de vulgariser qui ont une audience où ils font eux-mêmes leur marketing donc pour eux c'est toujours ça de moins d'efforts à faire etc pour moi c'est des génies Hérole enfin c'est vraiment un win-win pour tout le monde mais totalement d'accord et effectivement en plus comme tu dis on a cette notion de marketing de communication on sait déjà faire et eux tu vois vous vendez votre propre bouquin ils n'ont rien à faire évidemment qu'ils font tu vois mais je sais mais ouais après eux ils sortent beaucoup de livres sur le mois donc tu vois ils ne peuvent pas faire autant de communication que nous on le ferait comme d'habitude on est les meilleurs vendeurs de notre propre produit je pose ça là juste pour le mot vente et ça a été beaucoup plus facile justement de vendre sans vendre avec ce livre et j'adore parce que j'ai même pas besoin de convaincre les personnes parce que tout est dedans et de par sa propre pédagogie les personnes adhèrent adhèrent ou pas d'ailleurs mais pour le moment on a des super retours donc c'est top parlons du coup un petit peu de la vente justement parce que ça c'est la deuxième grosse question qui revient une fois qu'on s'est dit je vais écrire un bouquin la première c'est comment je trouve une maison d'édition la seconde c'est comment je fais pour qu'ils se vendent est-ce que toi t'as préparé un plan de com est-ce que t'as préparé moment du process d'écriture tu t'y attelais quelle était ta place là-dedans quelle était la place des rôles aussi dans ce plan de com enfin voilà un peu tous les détails en tout cas tous ceux que tu as le droit de révéler évidemment oui bien sûr pour la partie vente alors là c'est hyper important justement d'en parler parce que souvent ce que j'entends aussi chez les auteurs c'est qu'une fois que c'est écrit, publié il n'y a plus d'énergie et on n'a plus de place pour faire la promotion alors c'est le plus important pour le livre donc pas oublier ça de laisser un espace mental pour le faire donc encore une fois j'y suis allée en mode structure et focus sur une chose à la fois donc je ne me suis pas préoccupée sur la promotion les ventes pendant le process d'écriture j'ai vraiment entendu qu'il soit sorti au lieu j'ai préparé un plan marketing avec une belle période de prélancement donc pendant un mois avant la sortie du livre je n'ai pas arrêté d'en parler je n'ai pas arrêté de teaser dessus je disais tout à l'heure avec les 100 livres c'est que par palier d'achat de nombre de livres on offrait des cadeaux et c'était vraiment des super cadeaux donc on a fait ça j'ai pas mal papoté avec mes amis entrepreneurs sur des podcasts comme aujourd'hui dans des cours de live de vidéos d'événements physiques pour être plus visible et en parler qu'est-ce que j'ai fait d'autre au plan de communication sur les réseaux chez les partenaires au sein de notre propre communauté on a organisé la soirée dédicace quelques jours après la sortie du livre donc là c'est pareil on a invité notre communauté moi je ne pensais pas en faire une à la base parce que petit je ne sais pas si je devrais le dire mais syndrome de l'imposteur non c'est pas ça c'est que moi je ne vois pas l'intérêt d'une dédicace sur un livre c'est que je n'ai jamais pensé à le faire moi-même et en fait il y a plein de personnes qui m'ont demandé c'est quand la soirée dédicace je veux mon livre dédicacé etc je me dis ah d'accord on me le demande à l'égo je le fais en fait en vrai je te comprends trop moi j'aurais exactement le même réflexe je n'ai jamais vu l'intérêt d'avoir un livre dédicacé ça ne m'intéresse pas mais c'est marrant que tu te dises parce que je pense que si un jour j'écris un livre pareil je serais du genre en mode sans dédicace pourquoi faire tout le monde s'en fiche ça R quoi économisons notre énergie mais du coup c'est cool que tu le dises merci mais non mais il y a une vraie demande et du coup j'étais à la première surprise je lui dis bon bah d'accord ça leur fait plaisir donc on le fait donc du coup ça avec feu un événement et ça c'est Erol justement qui a prêté leur loco c'est au comptoir organisé donc ça trop bien génial après Erol au niveau de la communication enfin Erol ou n'importe quelle maison d'édition d'ailleurs je m'étais un petit peu renseignée justement que c'est pas leur fort tu vois la promotion enfin ils sortent je sais pas 30 bouquins par mois voire plus voire moins je sais pas exactement ils sont deux personnes voire un peu plus mais ils peuvent pas être focus là dessus tu vois c'est pas leur coeur de métier donc ça il faut pas se reposer sur la maison d'édition pour votre plan de com et votre plan de marketing c'est non c'est vous qui le faites et c'est comme un lancement en fait c'est comme un vrai lancement et là aujourd'hui exactement l'enjeu du livre aujourd'hui pour moi c'est vraiment le long terme c'est pas juste il est sorti et on oublie c'est que pour moi ça va être des actions mensuelles ou hebdo je sais pas encore on est en train de réfléchir justement au plan mais voilà c'est ça en gros ce qu'on a fait est-ce que c'était clair c'était extrêmement clair et je pense que la leçon que je retiens enfin je le savais déjà mais ça me semble tellement important que j'insiste dessus c'est que c'est à la responsabilité de l'auteur de s'occuper de la promotion de son livre en fait alors qu'il y a cette croyance que moi j'avais avant d'entretenir avec différents auteurs qui me parlaient de leur processus de rédaction il y avait cette croyance qu'une fois que t'as une maison d'édition c'est un statut assez prestigieux et que c'est eux qui s'occupent de faire toute la promo pour toi comme on peut le voir dans les films ou comme on peut le voir pour certains romans ou certains grands auteurs mais en fait pas du tout surtout quand t'écris de la non-fiction c'est ton boulot à toi de faire ta promotion eux ils mettent juste des moyens à disposition mais ils vont pas t'envoyer sur tous les plateaux télé qu'ils connaissent organiser des événements où toi t'as juste à te pointer le bec enfariné et signer trois livres quoi tu vois exactement c'est exactement ça et du coup ça me fait penser s'il y a autre chose que j'ai fait et que j'avais totalement oublié c'est que j'ai travaillé avec une attachée de presse justement pour aller chercher des plateaux télé des émissions de radio etc l'erreur que j'ai faite par rapport à ça donc c'est intéressant que je le partage c'est que je m'y suis prise trop tard c'est que j'aurais dû anticiper ça trois mois avant surtout que c'est comme je disais c'est une date le 6 juillet c'est à l'entrée de l'été enfin voilà les plannings ils sont faits les gens ils pensent qu'il y a une chose c'est de s'étaler sur leur serviette donc on n'a pas eu encore énormément de demandes mais là on va relancer au mois de septembre justement on laisse passer l'été j'ai eu un article de presse on voit qu'il y a une demande mais c'est pas le bon timing là pour le coup le timing a posé problème ça fait sens parce que si c'est de la presse grand public ou des médias grand public effectivement avec les vacances d'été déjà les plannings éditoriaux l'été et puis ils savent aussi que l'audience c'est pas le moment où elle est la plus attentive et donc il y a peut-être moins d'efforts aussi qui sont mis là donc je comprends ouais et à la fois tu vois j'avais cette croyance quand même que l'été bon c'est plus calme et les gens ne s'intéressent pas à l'éducation mais moi depuis des années je me dis oui bah l'été ça sert à rien de faire quoi que ce soit les gens pensent juste à se poser et en fait j'ai inversé cette croyance cette année en me disant non bah en fait je vais pas partir comme ça et me dire bah c'est un mois comme un autre et finalement il y a aussi le livre qui est sorti il y a de l'intérêt mais là le mois de juillet pour moi a été presque l'un des meilleurs mois qu'on ait jamais fait et je me suis pas interdit de faire des actions de promotion parce qu'on est en plein mois de juillet je me suis dit bah on tente et on voit en fait le test and learn à chaque fois comme on nous enseigne et comme tu dois l'enseigner aussi j'imagine c'est que tu fais et t'en tires des enseignements avant d'être driveée par tes croyances et finalement je me rends compte que là bah les personnes partent en vacances avec le livre et justement ils sont posés ils ont le temps pour lire parce que c'est aussi un sujet qui se lit sur une serviette sur un bord de plage etc ouais bah ouais et là du coup je me dis ah ouais bon bah très bien ça inverse mon système de croyances et c'est super je me suis fait la réflexion aussi cet été j'avais un mini produit à sortir un petit workshop à 47 euros et je me dis est-ce que j'attends la rentrée et je me dis bah non écoute on lance de toute façon j'avais même pas forcément d'objectif par rapport à ça ça a été un carton plein je crois qu'on a fait 320 en une semaine ou un truc comme ça en plein mois de juillet donc c'est le signe que un déjà ça sert à rien d'attendre c'est exactement ce que tu disais et surtout il y a un espèce de ripple effect que les gens ne prennent pas en considération c'est que tout le monde se dit non mais l'été c'est mort ou je pars en vacances et tout donc plus personne ne fait rien donc les rares qui font quelque chose bah ils ont un tapis rouge quoi tu vois c'est le boulevard quoi totalement d'accord totalement d'accord on approche tout doucement de la fin de cet épisode de podcast est-ce que tu peux juste nous partager pour toi les quelques erreurs et apprentissages que tu aurais fait pendant l'écriture de ton livre la publication la promo genre apprenons de tes bêtises mes erreurs pour moi ça serait d'avoir laissé trop de temps entre chaque période par exemple entre la phase d'écriture et relecture et entre les phases de relecture parce qu'à chaque fois j'ai laissé passer genre un mois voire plus et le conseil qu'on m'avait donné c'est la clé c'est la régularité et donc tu lâches pas ton livre un seul jour après je l'ai fait est-ce que du coup ça c'est quelque chose qu'on t'avait dit mais avec le recul est-ce que tu penses vraiment que ça aurait été plus bénéfique pour toi de fonctionner comme ça ou est-ce que au final cette période incompressible de je laisse poser un fusée finalement toi c'est quelque chose qui te correspondait bien ouais en fait c'est une bonne question je m'en rends compte qu'en le disant c'était peut-être pas une erreur parce qu'au final le livre est sorti et j'ai vécu une belle expérience avec ce livre je sais pas si vraiment il y a eu des erreurs et du coup à part contacter l'acheter à chez le presse peut-être un peu sur le tard non carrément oui bah oui bien sûr évidemment ça c'est clairement une erreur d'avoir contacté trop tard d'avoir attendu d'avoir procrastiné justement sur la visibilité du livre d'avoir attendu peut-être avant d'écrire ce livre parce qu'en fait tu vois l'entreprise existe depuis 2017 là je fais ça en 2023 donc je me dis voilà j'aurais pu le faire avant et je l'avais déjà en tête depuis un moment mais bon après encore une fois je pense que tout arrive au bon moment donc c'est ok mais ouais pourquoi attendre en fait désolée j'ai pas d'autres erreurs je sais que c'est là où on apprend le plus mais j'ai pas l'impression d'en avoir d'autres déjà le petit tips sur l'attaché de presse je trouve ça hyper précieux tu vois c'est un truc je sais qu'à titre personnel j'aurais jamais pensé jusqu'à ce qu'il soit trop tard entre guillemets donc merci de partager ça déjà non en vrai je pense qu'on a fait le tour vraiment des erreurs parce que comme je disais ça a été une expérience plutôt positive du début à la fin donc voilà et est-ce que tu aurais dernière question pour toi alors je pose la question et après je vais mettre un cadre pour cette question quel serait le conseil que tu aimerais donner à tous les auditeurs de ce podcast qui souhaiteraient écrire leur livre et je cadre la question en dehors du ah bah non lancez-vous faites-le et tout parce que ça c'est le conseil évidemment que tout le monde donne mais c'est pas un conseil quoi tu vois non non totalement d'accord et merci de cadrer ça comme ça c'est pas ce que j'allais dire donc voilà tant mieux non le conseil que je dirais c'est vraiment de structurer chacune des étapes parce qu'en fait si au début on se lance pas c'est parce que c'est pas clair dans notre tête et qu'on mélange toutes les étapes et du coup c'est fou et moi j'ai un mantra que je me répète tout le temps c'est la clarté amène la confiance et plus vous êtes clair sur les étapes sur la structure et plus vous aurez confiance dans le process donc si ta première étape c'est ok j'écris le titre je passe une semaine à brainstormer là dessus si ta deuxième semaine si tu brainstorms sur ton accroche ou sur ta casse crème de couvre ok tu peux pas dire non je vais pas le faire et ton focus tous les jours il est là dessus et ensuite se faire un planning c'est vraiment structurer ouais les différentes étapes et le mettre dans le planning et si vous prenez un an vous prenez un an si vous prenez plus au delà j'aime pas donner et dans les langues c'est pareil au delà d'un an parce qu'après c'est trop loin on procrastine beaucoup plus facilement c'est pas concret quoi c'est pas palpable c'est ça exactement entre 6 mois et un an pour moi c'est un c'est un bon cadre temps j'adore merci d'avoir donné une réponse aussi concrète et implémentable et bah avec plaisir je suis ravie d'avoir partagé toutes ces pépites bah moi aussi merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience sur le podcast je pense que ça va aider beaucoup 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 de personnes et franchement je suis trop contente pour toi pour ton bouquin bravo pour ce beau démarrage bon bah de toute façon on mettra le lien de ton bouquin dans la description de cet épisode de podcast donc n'hésitez pas à aller checker si vous êtes intéressés et Lauriane un grand merci pour tout merci Aline c'est top je suis trop contente d'avoir papoté avec toi et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes merci beaucoup et voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu Lauriane a fait une très belle conclusion un très beau mot de la fin moi je voudrais juste vous partager quelque chose que je retiens de cet échange parce que je suis en train d'enregistrer cette conclusion quelques minutes après qu'on ait coupé notre conversation zoom pour vraiment réagir à chaud et je trouve que ce qui ressort chez Lauriane et qui à mon avis l'aide aussi bien d'un point de vue business mais surtout l'a accompagnée dans l'écriture de ce premier livre c'est cette espèce d'équilibre que je trouve parfait chez elle entre d'un côté le flow l'intuitivité et de l'autre côté la structure et la discipline et on sent vraiment quelqu'un qui était dans son flow qui était au bon endroit au bon moment qui s'écoutait qui se laissait guider un petit peu par son intuition etc et en même temps qui cadrait ça avec la structure et la discipline nécessaires pour que justement le flow ne meure pas dans l'œuf mais puisse au contraire continuer et qu'il y ait cette espèce de momentum qui non seulement est créé mais en plus est entretenu par la suite et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup beaucoup chez Laurienne voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cet épisode vous a plu comme toujours n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire quelle que soit votre plateforme d'écoute si elle vous le permet tout spécifiquement si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée soirée après midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite